Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la monétisation des contenus. Je vais commencer par me présenter. Je suis Christine Letouche et j'interviens aujourd'hui pour M2i Formation, qui est l'institut de formation qui bénéficie de 35 centres répartis en France. Et donc ce webinaire va traiter de la monétisation de contenus sur le digital. Moi-même, je suis la dirigeante d'Ago Digital, donc Christine Letouche. Ago Digital est une société qui accompagne ses clients dans le développement de leur activité sur le digital, avec élaboration de stratégie, mise en œuvre, suivi des performances, organisation et formation des équipes, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Mon parcours, si vous souhaitez en savoir un peu plus, j'ai travaillé pour différents médias, notamment pour Les Échos, Le Monde, BFM TV. J'ai participé au lancement de l'internaute Copain d'Avent. Et puis donc j'exerce mon digital depuis une vingtaine d'années maintenant. On souhaite de lancer mon activité pour accompagner les entreprises et les médias dans leur transformation, me tenait à cœur ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour poursuivre sur ce webinaire sur la monétisation de contenus sur le digital, je vous propose de scinder en deux parties ce webinaire. Avec première partie, on va faire un passage sur les fondamentaux de la monétisation et les chiffres clés du digital, donc l'univers du digital, panorama des acteurs, le vocabulaire qui est lié au digital et notamment à la monétisation. Et puis les différents types de monétisation qui sont, on va dire, un peu plus spécifiques sur l'univers des médias, mais qui peuvent tout à fait se décliner sur d'autres types d'entreprises. Et on le verra un peu plus précisément, par exemple, dans la partie publicité ou e-commerce. En deuxième partie du webinaire, nous verrons les différentes possibilités pour monétiser son contenu avec des acteurs, des partenaires, les nouveaux formats que certains d'entre vous connaissent probablement, le business development et puis aussi la vidéo qui a fait son arrivée dans le digital depuis quelques années maintenant, mais qui est une réelle opportunité. Ensuite, nous passerons sur la définition de sa stratégie de monétisation. Ce webinaire, en fait, est une synthèse d'une formation qui est un peu plus, évidemment, touffue et qui va avec beaucoup plus de précision dans les différentes parties que je viens de vous présenter. Et elle s'étend sur deux jours. Et je vous proposerai le programme en fin de session avec des dates prévues en décembre et en janvier. Voilà. On peut peut-être commencer à vraiment maintenant. Alors, pour commencer avec des chiffres dans l'univers du digital, effectivement, aujourd'hui, dans le monde, on compte 4 milliards d'internautes avec une grande utilisation sur les réseaux sociaux. On sait que les plateformes sociales, aujourd'hui, prennent une place considérable dans notre consommation digitale, avec une très grande participation via l'utilisation de mobile, que ce soit mobile ou smartphone. Le temps que l'on consacre par jour est d'environ 6 heures. Donc, c'est colossal dans une journée. Et puis, si on se concentre un peu plus sur la France, on voit qu'en fait, on a un taux de pénétration de 88% d'Internet sur la population française, avec une utilisation quasiment quotidienne pour les utilisateurs. En fait, 91% des personnes qui l'utilisent chaque mois l'utilisent de manière quotidienne. Donc, c'est vraiment important. Si on avance un petit peu plus, ça veut dire que 57 millions de Français utilisent Internet, que 81% de ces internautes l'utilisent via un ordinateur, malgré le fait qu'effectivement, le mobile a une croissance considérable, puisqu'on est à plus 49% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est vraiment important. Et c'est 71% de ces utilisateurs via un smartphone. Et aujourd'hui, sur les plateformes sociales en France, on a 38 millions d'utilisateurs actifs. Donc, c'est vraiment considérable. Ils l'utilisent pour différentes utilisations, que ce soit les réseaux sociaux, les moteurs de recherche pour, par exemple, avoir des informations sur les produits qu'on va consommer ou pour avoir des informations sur l'actualité. et tout ce qui va être vidéo et j'en ligne, vidéo qui peut être de divertissement ou pédagogique ou d'information. Si on poursuit maintenant avec les différents acteurs du digital, on voit effectivement que les sites qui apparaissent sont vraiment variés et vous permettent d'avoir une consommation du digital totalement complète. Donc, on a la première partie qui représente une population d'acteurs très puissante. Ce sont notamment les GAFA, avec par exemple Facebook, qui est la plateforme leader, incontournable dans la partie digitale, que ce soit en tant que plateforme de communication pour les annonceurs, pour les utilisateurs, que pour avoir du partage d'informations. Instagram, qui est une des plateformes montantes dans lesquelles Facebook, d'ailleurs, a investi énormément, qui aujourd'hui permet de toucher une population différente de Facebook, puisqu'on sait qu'Instagram touche une population plus jeune, qui a un petit peu déserté Facebook. Ensuite, on a Snapchat, qui est l'expert des générations encore un peu plus jeunes, qu'on appelle les Y et Z, donc toute cette partie de Millennial, qui va être également sur une autre plateforme qu'on appelle TikTok, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Et puis Twitter, qui est la plateforme des influenceurs que beaucoup d'entre nous utilisent de manière quotidienne. Ensuite, on a la partie des sites médias, avec évidemment des sites que vous connaissez ou que vous utilisez probablement pour vous informer, ou que vous éditez vous-même d'ailleurs, avec Le Monde, La Provence, France Info, Voici, Marie-Claire, Elle, enfin d'autres, qui vous proposent de vous divertir et de vous informer, et puis qui sont issus en général des médias traditionnels. Et puis on a également des pure players qui ont intégré cet univers des médias, avec par exemple Mediapart, Explicit, ou d'autres, le Finkton Post aussi par exemple, et puis des acteurs un peu différents, qui sont apparus depuis ces dernières années, que vous connaissez probablement, puisqu'on en parle beaucoup, avec par exemple Netflix ou Spotify, qui vont vous permettre de pouvoir consommer des contenus audio, vidéo, d'une manière différente et personnalisée. Ensuite, nous avons la partie des sites e-commerce, donc là, j'ai donné un exemple, évidemment, auquel tout le monde pense, qui est Amazon, ou encore un froid coup français avec vente privée. Et puis, les sites vitrines, donc là, toutes les marques se reconnaîtront dans l'utilisation de ces sites. Donc voilà pour la partie acteurs-éditeurs de l'univers du digital. Je ne vous parle pas des acteurs de type les régies, les ad-networks, etc. qui font l'objet d'un autre webinaire, peut-être, mais qui sont aussi des acteurs importants dans l'univers du digital. Si on se focalise un petit peu plus sur les médias maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir leur évolution, puisque effectivement, les médias ont été les premiers touchés par le digital, et qui ont dû revoir, repenser leur modèle économique. Ça nous permet de mieux comprendre l'évolution de cet univers des médias et du digital. Donc on a eu au départ une arrivée fracassante du digital, où tous les médias ont eu envie de déposer leur contenu sur des plateformes auxquelles tous les utilisateurs pouvaient accéder de manière gratuite et libre, et ont donc déposé leur contenu pour essayer de profiter d'un nouveau marché publicitaire, et ont dû suivre ce marché avec, peut-être que certains se rappellent de cette explosion de la bulle Internet qui a du coup laissé sur le carreau pas mal d'acteurs. Ensuite, et bien effectivement, on a vu l'arrivée de différentes plateformes, et notamment d'acteurs télécoms, qui ont proposé des accès à Internet de différentes manières, et puis l'arrivée des plateformes sociales, avec également la naissance de différents supports de diffusion, de distribution des contenus, que vous connaissez tous, avec les smartphones et les tablettes. Du coup, les nouveaux enjeux pour les médias et pour les marques en général, ça a été d'avoir une audience qui s'est fragmentée, et la nécessité de diffuser et de prendre en considération bien des plateformes pour lesquelles jusqu'à présent il n'y avait pas d'attention à donner, de prendre en considération les nouveaux usages, et donc le fait de pouvoir partager des contenus, et donc d'en perdre la propriété, ou en tout cas la distribution, la diffusion, et puis la multiplication des plateformes, c'est-à-dire s'adapter et adapter ces produits sur des smartphones, par exemple, avec des applications ou avec un site mobile, et de tenir compte de tous ces différents paramètres pour proposer ces contenus. Évidemment, ces évolutions ont proposé et ont obligé les médias, ou en tout cas les diffuseurs de contenus, à bénéficier de nouvelles opportunités, mais aussi à faire face à des concurrences directes auxquelles ils n'avaient pas à faire face auparavant. Et puis, les contenus sont vraiment devenus le fer de lance de différents acteurs. On voit ces derniers temps des acteurs des télécoms, par exemple, qui se font la guerre sur des droits de distribution, de diffusion des contenus sportifs. Donc, c'est une réalité. Et par rapport à ça, on avait des médias auparavant qui étaient plutôt seuls sur ces marchés de distribution. On a vu aussi pour les médias la nécessité de penser à de nouveaux modèles économiques, puisqu'on ne passait plus d'un modèle traditionnel avec un management direct des coûts de distribution, des coûts de diffusion. Là, on avait des acteurs qu'on devait prendre en considération. Et donc, c'est toujours le cas aujourd'hui avec des plateformes de distribution. On connaît Apple, par exemple, mais aussi des Amazon ou d'autres comme les GAFA. Et puis, les distributions multiplateformes et tous les nouveaux canaux de distribution, c'est-à-dire aussi de pouvoir proposer à ses utilisateurs des expériences 360 et donc tenir compte des attentes de la personnalisation et de toujours se repenser. Donc, voilà pour l'évolution des médias. On pourrait rentrer et en discuter de manière plus longue, mais on n'aurait pas le temps aujourd'hui. L'univers du digital et donc maintenant, on va parler des différents types de monétisation. Alors, il y a ici un nuage de mots qui est assez restrictif, mais vous le verrez au fur et à mesure de la présentation. On a d'autres nuages de mots qui viennent. Je pense que vous connaissez peut-être l'intégralité de ces mots. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation, je vais en détailler quelques-uns qui sont peut-être plus ou moins connus par certains d'entre vous, notamment l'agrégation, tout ce qui va être syndication, tout ce qui va être liens commerciaux au sein des contenus et puis toutes les diversités de l'abonnement ou des services qu'on peut trouver sur la monétisation. On y va donc avec le premier type de monétisation qui est le plus populaire, c'est le modèle avec 100% de publicité, donc en fait, des acteurs qui se servent de leur contenu pour attirer des utilisateurs, des visiteurs et monétiser leur contenu via la distribution de formats publicitaires. Donc, le chiffre d'affaires est basé sur ce qu'on appelle l'inventaire. Plus l'inventaire est conséquent, plus on a d'opportunités de développer son chiffre d'affaires. La diffusion est externe comme interne. il y a une importance de la data qui est considérable puisqu'on voit aujourd'hui que tous les acteurs collectent de la data pour pouvoir distribuer la publicité de manière pertinente aux utilisateurs et ne plus avoir une publicité qui vient perturber ou en tout cas faire du bruit lors de la consommation de contenu, donc c'est important et ça devient aussi une source de revenus, on le verra tout à l'heure. il faut bénéficier de partenariats et donc avoir des partenaires stratégiques pour la distribution des annonces publicitaires, ça a aussi un impact sur les relations avec le marché périphérique que sont les agences, les annonceurs et tous les partenaires techniques qui permettent de distribuer les formats publicitaires comme les ads serveurs par exemple ou tout ce qui va être web analytics. Attention, par rapport à ce modèle, il y a plusieurs acteurs à prendre en compte, ce sont les ad blocs qui ampute d'une moyenne environ de 30% le chiffre d'affaires des médias puisque 30% on peut dire que l'inventaire publicitaire des sites médias est bloqué par ces outils. La publicité sur le digital, on le voit ici, c'est un marché qui est en pleine croissance et on voit en fait par rapport aux autres médias c'est sur le digital que la croissance est la plus importante, on voit plus 4,7% en termes de croissance quand les autres médias sont eux à des chiffres négatifs. c'est une étude qui a été réalisée sur le premier semestre 2018 par PwC et en partenariat avec l'UDECAM, vous pouvez tout à fait retrouver ces chiffres sur leur site. On voit en fait qu'ici cette croissance du chiffre d'affaires publicitaire elle est surtout impactée par les GAFA et notamment dopée par celle des réseaux sociaux puisqu'en fait aujourd'hui tout le monde connaît Facebook et tout le monde sait que Facebook aujourd'hui prend une part conséquente du chiffre d'affaires publicitaire avec sa main de données et ses dispositifs puissants de communication. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la publicité est en forte augmentation mais elle ne l'est pas forcément pour les sites médias. Les points positifs les points négatifs par rapport à ce modèle qui est basé 100% sur la publicité les points positifs c'est que le chiffre d'affaires normalement croît de manière automatique avec l'inventaire donc plus vous faites d'inventaire plus vous avez de chiffre d'affaires publicitaire que ça permet aussi de pouvoir développer des solutions qui sont innovantes et créatives et donc de proposer aux annonceurs des dispositifs tout à fait intéressants pour valoriser l'image de leur marque de leur produit ça permet aussi de collecter des datas et donc de personnaliser les expériences des utilisateurs et de personnaliser la distribution de la publicité. C'est aussi une opportunité parce que ça permet de diffuser de manière massive les contenus puisque tous les internautes qui se connectent sur le site ont un accès au contenu. Les points négatifs de ce modèle c'est que c'est une course perpétuelle à l'audience et au trafic effectivement puisque en fait ce marché de la publicité est quand même régi par des outils qu'utilisent les agences et on a souvent une utilisation aux plus puissants sites et donc évidemment on pense tout de suite aux GAFA et aux sites médias qui font le top 3 des classements par exemple de médiamétrie. Il y a une augmentation des coûts de production puisque plus on veut faire d'inventaire plus il faut produire de contenu donc il y a aussi des coûts qui sont à prendre en compte et puis ce modèle est bien un point négatif qu'il faut prendre en compte c'est le fait que vous êtes tributaire du marché notamment des mesures des tarifs des ad bloc et ça vous n'avez pas beaucoup de chance d'influer sur cette partie là il y a une dépendance aussi des acteurs qui proposent les dispositifs donc tout ce qui va être agence annonceur les solutions techniques et puis les plateformes sociales qui vont également être pour vous une source de trafic il faut bien prendre ça en compte et quand on connaît l'importance de Google ou de Facebook sur la génération trafic pour un site média on sait que juste une petite modification de l'algorithme peut mettre à mal ce business model donc vraiment à prendre en compte et c'est une source de revenus unique donc dès que le chiffre d'affaires publicitaire ou dès que le marché publicitaire est mis à mal votre équilibre financier est lui très impacté donc voilà pour cette partie 100% basée sur la publicité autre modèle à disposition c'est le modèle 100% lié à l'abonnement donc un modèle qui est en général sans publicité que vous connaissez peut-être avec des acteurs comme Explicit ou Mediapart qui vont en fait vous proposer d'accéder au contenu seulement en payant un abonnement sur le digital donc vous allez être face à ce qu'on appelle un paywall et puis vous allez avoir des services qui vont vous être proposés donc on connaît par exemple les newsletters une expérience qui va être normalement irréprochable puisque effectivement aujourd'hui on sait que le fait de payer un abonnement on se dit qu'un internaute aujourd'hui va peut-être être à même de payer deux services d'abonnement donc il n'y en a pas 50 et du coup il faut vraiment faire la différence cette différence elle ne va pas se faire uniquement sur le contenu puisqu'on voit les contenus en général sont accessibles gratuitement mais elle va se faire sur évidemment la notoriété la qualité éditoriale et surtout sur l'expérience l'expérience que l'utilisateur va en tirer et il faut qu'elle soit évidemment irréprochable pour pouvoir lui donner un bit payé donc ce modèle il est sans publicité il a une dépendance au nombre d'abonnés au nombre de lecteurs en général cet abonnement il est avec ou sans engagement et permet une grande liberté à l'internaute ayez toujours en tête que sur internet sur le digital on a besoin d'une grande liberté donc une grande liberté de s'abonner mais aussi de se désabonner et qu'on ne doit pas se sentir enfermé dans un engagement et aujourd'hui tous les acteurs qui proposent ce modèle on a parlé des sites médias mais il y en a des acteurs très connus comme Netflix par exemple ou Spotify qui vous permettent de vous abonner en un clic et de vous désabonner également en un clic et c'est une une expérience intéressante on la voit de manière plus fouillée dans la formation que je vous propose à la fin l'abonnement digital est en général sans support physique évidemment donc vous y avez vous avez accès à ces contenus via un site internet un smartphone ou une tablette donc parfois une console de jeu et il est en moyenne inférieur à 10 euros par mois en fonction des acteurs et des contenus auxquels vous avez accès pour ce modèle 100% abonnement il y a évidemment des points forts et des points d'amélioration évidemment les points positifs c'est que ça vous assure un revenu régulier et ça sur le digital c'est important que votre base de clients est plutôt fiable et que donc vous pouvez tout à fait la travailler via des dispositifs de marketing relationnel de CRM donc ça c'est intéressant vous avez donc une fidélisation de vos utilisateurs et sur le digital il est important de fidéliser ses clients parce qu'il y a une extrême facilité aller d'un site à un autre en général ça procure un engagement à la marque qui est très fort lorsqu'on s'abonne on est proche de la marque et on a un réel investissement avec cette marque l'expérience des utilisateurs elle est normalement irréprochable et on le voit avec les nouvelles générations cette expérience est extrêmement importante donc si on veut aller sur ces populations plus jeunes les milléniales notamment il est important de leur procurer une expérience irréprochable et innovante c'est une indépendance éditoriale parce qu'effectivement personne ne peut faire pression sur vous à part vos lecteurs qui eux de toute façon veulent une qualité donc ça c'est intéressant pour un média notamment une stabilité économique puisqu'on a des revenus qui sont réguliers et pour un média qui est issu d'un média traditionnel comme le papier par exemple ça incrémente la diffusion payée de manière normalement assez significative les points qui pourraient être négatifs par rapport à ce business model ce sont les coûts de recrutement qui sont certes moins élevés qu'un média traditionnel mais qui ont quand même un coût donc il faut bien les avoir en tête il faut toujours avoir une offre attrayante ça veut dire toujours faire des recherches toujours essayer de proposer quelque chose d'innovant qui va permettre aux utilisateurs de s'y retrouver et d'être aussi fier de pouvoir dire moi je suis abonné à tel ou tel support donc c'est important d'avoir une diversification de l'offre oui parce qu'en fait on ne va pas proposer un abonnement à une personne senior de la même manière qu'une personne qui va être dans la génération des milléniales donc si on veut pouvoir toucher les différentes populations et avoir un abonnement en tout cas une offre d'abonnement qui soit complète il faut penser aux différentes cibles et donc avoir des offres adaptées ce qui est aussi le point de concurrence important c'est le fait que cette information parfois elle peut être trouvée gratuite ailleurs on le voit avec les médias d'actualité par exemple mais on peut le voir aussi avec la musique ou avec la vidéo puisqu'on a un Youtube même si Youtube aujourd'hui a mis en avant une offre premium en tout cas payante on le voit sur les plateformes de téléchargement et donc cette concurrence il faut y faire face l'exigence par rapport à ce business model c'est l'exigence qualitative en termes de contenu et d'expérience on l'a vu sur les points précédents si on parle à présent d'un autre modèle c'est le modèle freemium qui est utilisé par une grande partie des médias c'est le modèle qui va en fait mixer le modèle 100% imbos et le modèle 100% publicitaire puisqu'en fait son chiffre d'affaires le chiffre d'affaires généré va être basé sur la publicité mais aussi sur l'abonnement et donc ça va être un modèle qui va mixer le gratuit et le payant et qui va permettre de pouvoir attirer des utilisateurs qui ne consomment que du gratuit par exemple via les réseaux sociaux ou via les moteurs de recherche et puis ensuite de pouvoir leur proposer une expérience différente avec un abonnement et les transformer en abonnés payants donc évidemment ça a des avantages et des inconvénients le coût de l'abonnement varie entre 4 et 10 euros par mois après évidemment ça peut changer et en général on utilise un abonnement mensuel qui va utiliser des technologies de type Mitter et ou Paywall on peut mixer les deux et qui reprend les points des deux modèles précédents si on prend les points positifs et négatifs de ce modèle et bien comme le modèle précédent donc 100% d'abonnement on a des revenus réguliers ce qui est intéressant c'est qu'on a une diversification des sources de revenus puisqu'on s'appuie sur la publicité et sur les abonnements donc ça permet d'avoir un équilibre et de pouvoir compenser les baisses de l'un ou de l'autre on a une base de clients qui est fiable et ça c'est important et qui est en fait alimenté de manière on va dire quasi automatique par la base de prospects que vous allez pouvoir générer grâce au contenu gratuit avec le SEO ou les plateformes sociales donc ça c'est vraiment important du coup ça réduit les coûts de recrutement des abonnés on a toujours cette fidélisation des utilisateurs un engagement fort à la marque qui est lié à l'abonnement l'expérience utilisateur elle est toujours normalement de qualité et ça vous permet de collecter en même temps des datas ce qui est moins facile avec le modèle 100% abonnement les points d'attention sont évidemment le fait que malgré tout on a quand même des coûts de recrutement même si on a une base de prospects qui est alimentée mais il faut quand même avoir un recrutement par ailleurs et puis il faut savoir doser la différence entre les abonnés et les lecteurs des contenus gratuits et pouvoir juger du moment où on va mettre un contenu en gratuit plutôt que de le mettre en payant et ça je sais que c'est un dilemme pour pas mal d'éditeurs mais ça on peut le travailler il faut une diversification de l'offre comme le modèle précédent qu'on a vu en fonction des cibles la concurrence est forte mais moins forte que ce qu'on a pu voir précédemment évidemment il y a une concurrence avec les contenus gratuits et les contenus qui sont distribués sur les plateformes sociales il y a toujours évidemment une course à l'audience et au trafic puisqu'on est aussi basé sur le chiffre d'affaires publicitaire donc il faut avoir un inventaire conséquent malgré tout et il y a toujours cette exigence qualitative des contenus et de l'expérience donc oui ce modèle mixte les avantages des deux modèles précédents mais aussi évidemment les inconvénients c'est un modèle qui est utilisé par beaucoup d'acteurs je vous ai mis d'ailleurs ici des exemples de modèles que vous connaissez probablement on a le premier modèle qui est un modèle 100% publicitaire avec par exemple Combini qui est en haut à gauche on a la partie 100% abonnement par exemple avec Explicite et Mediapart que vous connaissez probablement on a la partie aussi 100% publicité avec notamment le journal des femmes qu'on voit ici avec une consommation en tout cas pardon une publicité spéciale dédiée à la beauté à la déco à l'univers féminin là on voit aussi par exemple l'automobile et puis les modèles freemium avec Le Monde et le New York Times Le Monde est à environ en modèle freemium je crois 145 000 abonnés avec le digital plus la partie papier le New York Times on est plutôt sur un peu plus de 3,8 millions d'abonnés qui mixent le papier digital avec plus de plus de la moitié en 100% digital puisque ça représente 2,7 millions en 100% digital c'est vraiment le leader et le cas d'école d'ailleurs je voulais aussi vous montrer un autre acteur qui fait du freemium voilà le Figaro je ne sais pas si vous le voyez avec donc ici une première partie en premium et notamment le Figaro Live qui permet justement d'avoir une partie publicitaire importante avec la vidéo et un mix de contenu gratuit donc là on a ici un contenu gratuit et puis ici on voit grâce à ce picto jaune un contenu payant et donc vous allez avoir un accès sur ce contenu avec ici une promotion de l'abonnement et vous pouvez donc ici ensuite accéder en vous abonnant à la partie premium vous avez différents acteurs qui proposent ces outils qui vous permettent d'être en premium et d'adapter l'offre sont des outils que je présente dans la formation sur deux jours donc on a là ces différents exemples et différents exemples de modèles qu'on vient de voir en termes de monétisation pardon on est à combien de temps qu'il nous reste pardon il nous reste combien de temps 5 minutes sur les 30 c'est ça il y a déjà 30 ah il y a déjà 30 ok alors du coup je l'ai vraiment accéléré l'autre type de monétisation donc le e-commerce donc là effectivement le e-commerce sur les sites que ce soit les sites médias ou les autres on a vraiment un business model conséquent puisqu'en fait on voit que le e-commerce ça présente près de 82 milliards d'euros avec une croissance de 14% par rapport à 2016 c'est une croissance qui est aussi très forte sur le mobile surtout quand on pense e-commerce quand on pense consommation de contenu d'information c'est vraiment avec une vision sur le mobile et aujourd'hui on sait que 85 plus de 85% des internautes français consomment via internet le budget annuel moyen il est de 2200 euros donc c'est conséquent avec environ 33 transactions par an il y a vraiment une grosse main de consommation sur les produits culturels l'équipement high tech de la maison et puis ensuite tout ce qui va être habillement mode qui vont être dans le haut de la consommation je suis désolée du coup j'accélère beaucoup la fréquence d'achat donc en fait 54% des internautes ont acheté en ligne au cours du dernier mois de l'étude donc cette étude est disponible sur le site de la FEVAD vous avez toute la cartographie des chiffres e-commerce en 2018 on voit que 57% des acheteurs sont équipés d'un mobile et ils l'utilisent pour avoir des informations avant de faire une acquisition que ce soit dans les magasins ou sur internet ils vont consulter les informations sur leur mobile donc pensez bien à cette partie là pour vos sites d'avoir un site qui est vraiment responsif et qui se consulte facilement sur le mobile c'est la même chose en B2B on a aussi une forte consommation par internet on voit en fait qu'aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires des entreprises de plus de 10 salariés est réalisé en e-commerce avec 3% via des sites web et 12% via des documents des transferts de données électroniques donc c'est vraiment important 29% des e-acheteurs réalisent un achat 2 à 3 fois par mois donc il faut vraiment penser à ce marché B2B pour ceux qui sont dans des secteurs concernés monétiser son contenu autrement je vais maintenant vous donner quelques pistes alors évidemment lorsque vous avez du contenu il y a une chose importante ce sont tous les acteurs externes qui en fait aujourd'hui vont vous permettre de valoriser et de rémunérer l'utilisation de vos contenus par d'autres acteurs il y a évidemment le CFC qui est un des acteurs majoritaires dans la rétrocession des droits avec la copie la distribution l'utilisation pédagogique on voit sur ce slide en fait les différentes les différentes origines de redevances que reverse le CFC donc c'est vraiment important mais aussi tous les acteurs de la veille économique ou stratégique et de la documentation quand vous utilisez dans votre entreprise une veille pour savoir ce que vos concurrents ou vos confrères ou ce que vos clients disent et bien c'est de la veille et ça se rémunère monétiser les contenus aussi via leur utilisation sur des portails donc les portails ça peut être MSN ça peut être Yahoo ça peut être Orange ça peut être bien d'autres portails que vous connaissez que vous utilisez vous-même peut-être en tant qu'utilisateur mais aussi par des éditeurs de sites qui vont avoir besoin de fidéliser leurs utilisateurs avec vos contenus donc ça peut être tout ce qui va être la banque la finance les médias l'assurance ou autre vous pouvez aussi valoriser vos contenus et votre trafic notamment via tout ce qui est SEO et renvoi de lien ou en invitant des blogueurs ou des experts sur vos pages les nouveaux formats et là effectivement c'est intéressant j'ai mis ici deux exemples mais il y a un exemple qui est vraiment intéressant qui est le T Brand Studio du New York Times alors là je me suis rendue sur le le site du New York Times qui propose tout un panorama des opérations des dispositifs de brand content qu'ils ont réalisés là il y en a un qui est magnifique par exemple pour quartier je vous le montre parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très bien fait donc du contenu qui est intégré donc là on a une vidéo et on voit qu'on peut mixer en fait différents contenus que ce soit de l'écrit de la vidéo de l'image avec ici des photos qui mettent bien en avant en fait l'annonceur qui l'a ici donc écartier on le voit ici avec le produit et qui qui est dans un environnement très très intégré très épuré et qui met en valeur non seulement la marque mais aussi le savoir-faire de l'éditeur donc il y a effectivement le brand content que vous pouvez utiliser et vous permettre de monétiser vos contenus ou en tout cas votre expertise avec donc cette création de contenu pour les marques avec un environnement qui va être propice et qui va être lui en revanche validé avec la marque avec l'annonceur il y a aussi la partie sponsoring où là en fait vous allez proposer à une marque de s'associer à un contenu existant en imposant son logo sur le dossier éditorial sur les pages sur l'environnement en tout cas que vous allez proposer et puis il y a aussi ce qu'on appelle les collaborations avec la rédaction de contenu grâce à la collaboration d'une marque donc ça peut être effectivement un contenu qui va être produit grâce en fait au déplacement d'une équipe éditoriale et ce déplacement par exemple n'aurait pas pu avoir lieu sans le financement d'une marque donc là on peut avoir ces pistes aussi de monétisation via ce qu'on appelle donc le business model en fait on voit ici avec cette slide les différents en fait moments de vie d'un internaute et en fait on voit tout à fait de quelle manière on peut l'accompagner via le business développement avec différents leviers que ce soit la filiation et la génération de leads et là du coup vous pouvez vraiment solliciter des marques qui pourront être intéressées par les différents contenus que vous allez proposer pour accompagner vos internautes par les liens commerciaux on voit ici par exemple des acteurs comme Ligatus Outbrain ou Tabula qui intègrent ces modules sur vos pages de contenu et donc vous rémunèrent pour cette partie là ou alors aussi la partie guide d'achat que vous pouvez intégrer et sur vos sites par rapport à différents univers et qui peuvent être aussi très rémunérateurs la place de la vidéo en fait dans cette monétisation on voit qu'aujourd'hui la vidéo est vraiment un contenu qui est très recherché par l'ensemble des cibles que ce soit des cibles seniors ou des cibles d'âge moyen ou bien des très jeunes c'est un contenu que l'on peut utiliser et qu'on peut partager avec un annonceur par exemple on peut faire sponsoriser on a ici par exemple une vidéo qui est proposée par BFM Business et sponsorisée par un annonceur qui le met en fait dans un environnement intéressant on a aussi des vidéos qui peuvent être distribuées sur les réseaux sociaux via vos communautés et sponsorisées intégrées du placement de produits on le voit ici avec le démotivateur par exemple qui fait un placement de produits pour Volvic ça peut être aussi de la production vidéo qui va comme ici avec CNN proposer des histoires des mini reportages de mini vidéos très positives et qui vont être du coup facilement sponsorisées ou associées à une marque qui voudra être présente sur ce type de contenu ou alors avec comme on l'a ici pour MinuteBuzz une collaboration aussi avec la production d'un contenu qui va être réalisé par exemple ici avec Airbnb donc la vidéo est vraiment un contenu sur lequel vous pouvez obtenir de bonnes rémunérations définir sa stratégie de monétisation ici en fait ce sera quelque chose qu'on détaille beaucoup plus beaucoup plus précisément dans la formation de deux jours avec des étapes indispensables définir ses objectifs et choisir son modèle en fait comme tout business model il faut savoir faire des choix et se fixer des objectifs avec des KPI se fixer des objectifs qui soient ambitieux mais réalisables et de manière à pouvoir générer du revenu de manière régulière et optimum savoir définir son offre par rapport à ses cibles son offre avec quel produit pouvoir proposer des produits qui soient adaptés à nos supports mais aussi à notre production mais surtout à nos clients et à nos prospects ensuite toutes ces toutes ces particularités de définition de l'offre du produit en fonction des cibles elle va pouvoir être travaillée grâce à une DMP grâce à une segmentation et tout ça on l'aborde de manière plus précise dans la formation choisir le bon tarif ça va passer aussi par des études qui vont être faites auprès de vos utilisateurs avec également des groupes KALI des études quanti de manière à valider les différentes hypothèses de tarif et adapter un tunnel de conversion de manière à pouvoir transformer au mieux la commercialisation va se faire par différents leviers marketing ça on en parle de manière plus précisément mais ça peut être évidemment du display ça peut être de l'emailing ça peut être les médias sociaux ça peut être avec différents leviers que vous connaissez peut-être que vous utilisez déjà comment passer d'un modèle à l'autre effectivement c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes sur un modèle qui est 100% publicité que vous ne pouvez pas passer sur un modèle abonnement ou sur un modèle premium tout se réfléchit et tout se fait avec la prise en compte optimum de l'utilisateur et avec beaucoup d'empathie voilà pour cette partie pour aller plus loin je vous le disais il y a une formation plus complète dont le programme est détaillé ici avec une remise de 25% sur le prix public donc c'est vraiment spécifique pour les personnes qui participent au webinaire donc c'est une formation qui est sur deux jours qui va rentrer plus en détail et qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur la stratégie sur les différents contenus que vous pouvez monétiser là c'est le jour 2 les dates que l'on vous propose pour ces formations c'est le 18 et le 19 décembre prochains ou le 30 et le 31 janvier 2019 je crois qu'il nous reste un petit peu de temps pour les questions je vous écoute du coup concernant l'abonnement est-ce inférieur ou supérieur à 10 euros en général les prix maximum mensuels sont de 10 euros mais bon en fonction du contenu en fonction de l'expérience que vous allez proposer on peut évidemment adapter ça fait l'objet d'études auprès de vos cibles de manière à voir de quelle manière on peut basculer dans l'abonnement ou en tout cas adapter et avoir le seuil d'acceptation de paiement pour vos cibles donc ça ça se teste on est toujours dans le test de l'ordre de toute façon et surtout sur les tarifs quels sont les acteurs de la monétisation de la base de données alors les acteurs comme ça en tête je ne les ai pas mais c'est quelque chose peut-être qu'on peut on peut étudier je pense que vous avez pas mal d'acteurs qui peuvent qui peuvent vous aider sur cette monétisation de la base de données j'imagine de type routage ou autre location de base avez-vous de la part des investissements en brand content à date par rapport au display alors aujourd'hui j'ai pas en tête la part des investissements mais elle est encore assez minime parce que l'offre doit vraiment se développer et c'est quelque chose qui prend vraiment une part de plus en plus importante d'ailleurs beaucoup d'acteurs mettent en place des studios c'est pour cette raison d'ailleurs que le New York Times a mis en place ce studio mais en France vous avez également le cas je crois que les échos par exemple le font mais de plus en plus d'acteurs je crois que le Figaro également le propose c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et sur lequel vous devez réfléchir dès maintenant si ça n'est pas déjà fait alors Franck Daouest la place de marché pour partager acquérir et monétiser des données alors vous avez des acteurs qui qui effectivement se se chargent de monétiser la data vous en avez pas mal et ça je vous recommande d'aller sur toutes les toutes les recherches qui se font sur internet il y a plein d'acteurs moi je vais en général sur des sites d'information de type Journal du Net ou ZDNet qui proposent aussi pas mal d'acteurs et je suis en relation avec quelques acteurs sur la data peut-être je pourrais vous les partager de manière directe sur LinkedIn ou autre avec plaisir ensuite que pensez-vous du succès du succès actuel des podcasts de la publicité en début d'écoute les podcasts justement c'est une des parties que l'on traite dans le programme complet de la formation c'est vraiment quelque chose sur lequel on investit beaucoup il y a l'arrivée des assistants vocaux qui participent grandement au développement des podcasts je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup d'imagination à avoir sur ce mode de diffusion de distribution des contenus et il y a beaucoup d'acteurs notamment je crois que c'est France Inter qui propose pas mal d'offres il y a des géants comme Spotify aussi ou d'autres par exemple des Coubeur ou autres qui proposent des podcasts je pense que la commercialisation en début d'écoute ça revient au pré-roll qu'on a sur les vidéos ça peut être intéressant mais je pense qu'on peut le faire différemment et justement se servir de l'intégration de publicité dans l'écoute pour monétiser ces contenus il y a beaucoup d'autres modèles possibles avec les podcasts je pense notamment à la personnalisation on est tout à fait capable de monétiser des podcasts si on propose une expérience une personnalisation adaptée des podcasts il n'y a pas uniquement l'intégration de publicité qui peut permettre une monétisation des podcasts ensuite pensez-vous que l'arrivée de la réalité virtuelle et ou augmentée va révolutionner ces modèles de monétisation ou en faire apparaître de nouveau alors oui je pense puisqu'en fait je pense que ces dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée sont de réelles opportunités pour les marques et les producteurs de contenu moi je pense notamment aux événements sur lesquels vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'ils sont trop loin parce que vous n'êtes pas disponible et dans quel cas de pouvoir s'immerger dans ce type de contenu et de payer pour je pense que si on est prêt aujourd'hui à payer pour voir un film ou une production Netflix ou écouter une musique sur Spotify ou Deezer on est probablement prêt à payer aussi pour être dans un concert ou être dans un film et d'avoir une projection personnalisée je pense que ça peut faire apparaître effectivement une nouvelle monétisation et de nouvelles opportunités pour les producteurs concernant la présentation pourriez-vous faire suivre la présentation oui je pourrais vous faire suivre bien sûr le support de cette présentation on arrive à la fin de ce webinaire n'oubliez pas cette formation est disponible sur deux jours vous pouvez vous inscrire auprès de M2i Formation et puis je vous souhaite à tous une très belle très belle journée et vous dis à très bientôt avec M2i voilà au revoir M2i Formation M2i Formation M2i Formation